coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo je vous retrouve aujourd'hui pour faire un point book haul sur mes achats du mois de mars et avril et comme pour la première vidéo book haul de l'année je vais vous proposer de choisir une lecture un livre que je n'ai pas lu un livre évidemment que j'ai acheté en mars ou en avril que je n'ai pas lu vous pouvez voter dans les commentaires comme la dernière fois et promis je dirai ce livre d'ailleurs la dernière fois vous m'aviez choisi ma seule lecture audio ou l'une de mes seules lectures audio que j'avais acheté sur janvier et février c'était le tome 3 de vampire ya la cour des ouragans si je me souviens bien je l'ai écouté je l'ai lu comme je vous l'avais promis et c'était trop bien donc merci de m'avoir poussé à le lire a terminé cette trilogie puisque c'était un tome 3 c'était la fin de cette trilogie et c'était trop trop bien je vous en parle très bientôt dans ma vidéo update en attendant aujourd'hui on est là pour les achats livres est ce que je vais m'aider de mon boulet journal lecture puisque ben en fait je sais plus ce que j'achète et quand je l'achète donc ce que je fais c'est que maintenant je le note dans ma page book haul ici donc pour le mois de mars j'ai acheté un deux trois quatre cinq livres enfin j'ai pas acheté cinq livres j'en ai acheté quatre et j'en ai reçu un en service presse on va en parler tout de suite mais d'abord j'ai acheté en version audio l'armeur trier du lait de coco c'est le premier tome d'une série de cosy mystery c'est écrit par mia mananzala et je l'ai déjà écouté donc on commence très bien ce book haul mais après ça va devenir catastrophique vous allez voir ensuite j'ai acheté le premier tome d'une nouvelle trilogie je pense de j christophe puisque je me suis procuré le tome 1 de l'empire du vampire j'ai jamais lu de j christophe et je sais pas si ce sera pour moi mais je l'avais glissé dans ma pile à lire du blossom spring challenge je crois ou alors c'était le shiny spring challenge je sais plus mais je me souviens qu'il ya une catégorie où on nous incite à lire un livre où on sort de notre zone de confort où on pense que ça sera pas pour nous et du coup j'avais glissé celui ci j'ai envie de le lire et en même temps j'ai peur que ça ne plaise pas mais bon je l'avais trouvé pour pas trop cher donc je me suis procuré et j'avoue que depuis qu'il est dans ma bibliothèque j'ai un petit peu plus envie de le lire mais je l'ai toujours pas sorti j'ai aussi acheté dès sa sortie le tome 3 de l'empire d'écume ici c'est la guerre des éclados c'est écrit par andrea steward et là pour le coup je l'ai déjà lu puisque je vous en ai pas mal parlé dans un vlog lecture où justement je me poussais un petit peu à terminer des sagas donc celui ci je suis ravie de vous dire qu'il est déjà lu ensuite j'ai aussi trouvé d'occasion de nouveau un premier tome de cosy mystery ici c'est ils étaient sept le titre de la série c'est le club des amateurs de romans policiers c'est écrit par c.a.larmer si je me souviens bien là aussi donc c'est du cosy mystery mais alors pour le coup c'est pas du tout orienté cuisine gourmandise etc etc comme j'ai l'habitude de lire pour mes cosy mystery ici c'est un club de lecture enfin des membres de clubs de lecture qui résolvent des crimes je crois je veux pas trop en savoir plus puisque j'ai réussi entre guillemets à oublier le plot de base et je préfère ne pas m'en souvenir avant de me plonger dedans je pense qu'il va pas tarder à y passer puisque ça fait un moment qui m'intrigue que je veux le lire les tomes 2 et 3 sont déjà sortis et j'avais entendu de super bons échos en fait de cette série du coup j'ai quand même pas mal envie de le lire et je crois que je l'avais glissé dans un de mes challenges lecture du printemps aussi et enfin vers la fin du mois de mars je vous l'ai dit à l'instant j'ai reçu un service presse que j'ai déjà lu puisqu'il fallait que je le lis assez rapidement pour pouvoir en proposer une critique c'est un service presse via babelio dans le cadre d'une masse critique et c'était avec monsieur toussaint l'ouverture puisque j'ai reçu kathy voilà je vous le remontre un jeu je voulais déjà montré dans plusieurs vidéos mais il est trop trop beau et j'ai surkiffé c'était trop bien c'est du michael mcdowell dans toute sa splendeur que dire de plus à part lisez le si vous avez aimé blackwater kathy vous plaira kathy est une folle furieuse et j'ai adoré c'était c'était trop bien j'avoue que les meurtres sont assez gore dégueulasse mais en même temps c'est ce que j'aime avec michael mcdowell et du coup j'ai pris un plaisir fou à lire ce nouveau titre je ne peux que vous le conseiller et donc c'est déjà lu finalement pour le mois de mars sur mes cinq titres j'en ai eu un deux trois donc pour le moment je n'ai que deux titres non lus à vous proposer pour le vote mais vous allez voir pour le mois d'avril c'est assez catastrophique je crois que sur tous mes achats je n'en ai lu aucun ah si j'en ai lu au moins un on va voir ça tout de suite sur le mois d'avril j'ai un petit peu plus pété les plombs j'ai acheté sept livres certains en occasion pas d'inquiétude d'ailleurs le premier je l'ai acheté en occasion je sais plus combien je l'ai acheté un euro ou deux euros je sais plus bien j'avais glissé dans ma pile à lire du shiny spring challenge organisé par flo fly parce qu'il fallait lire pour une catégorie un roman écrit par un auteur mexicain je crois je crois que c'est ça c'était au niveau du mexique et j'avais mis dans ma pile à lire la forme de l'eau de guillermo del toro et daniel krauss je n'ai pas vu le film et pour tout vous dire je savais même pas qu'il y avait un livre à la base mais du coup quand j'ai découvert qu'il existait ça m'a vachement tenté là pour le coup on est plutôt dans de la science fiction je crois puisqu'on va suivre un personnage qui travaille au centre de recherche aérospatiale et qui découvre un homme amphibie c'est assez bizarre mais c'est aussi très intriguant pour le coup je pense que ça devrait se lire j'allais vous dire il va se lire assez vite mais finalement il fait plus de 400 pages et c'est pas écrit très gros mais je pense que ça peut quand même se lire assez vite du coup parce que je pense que ça va être quand même très intriguant à voir en occasion toujours j'ai réussi à mettre la main sur encore une fois un premier tome de série mystère là pour le coup j'ai aussi entendu pas mal de super bons échos je me suis pris tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un de benjamin stevenson quand il est sorti il me faisait envie et puis j'avais pas vu trop d'avis donc je l'avais un peu oublié et et ben c'est récemment élise pas récemment il ya plusieurs semaines mois élise de bouquin de cup qui l'a lu dans sa version en vo et qui avait vraiment bien aimé et j'ai vu aussi d'autres booktubeuses anglophones le lire et le surkiffé donc ben ça m'a redonné envie de le découvrir donc je l'ai il est là il m'a pas coûté trop cher non plus et ça m'intrigue beaucoup de mémoire dans celui ci on va suivre notre personnage principal qui a priori est un narrateur pas très fiable mais surtout il fait partie d'une famille où comme on le dit dans le titre tout le monde a déjà tué quelqu'un que ce soit de façon volontaire ou pas ça a l'air assez cocasse à lire mais du coup bah comme tous les livres que j'ai acheté ça me fait super envie en occasion toujours j'ai enfin réussi à mettre la main sur ce livre qui est en vo qui n'existe pas en vf je l'avais vu sur une vidéo de elizabeth de plant based bride il m'intrigué elle avait adoré ce titre et elle en a parlé souvent et à chaque fois je me disais j'ai envie de le lire je veux savoir de quoi elle parle et pourquoi elle a autant kiffé bref j'ai réussi à le trouver il est là the inheritance of orchidea divina de zoraida cordova c'est assez compliqué de lire en anglais avec l'accent espagnol mais le voici je le trouve vraiment trop trop beau là pour le coup ben je l'ai acheté en en dur d'habitude je préfère les livres souples mais là il était pas trouvable autrement qu'en dur donc je l'ai acheté je crois que j'ai eu pour une dizaine d'euros quand même mais c'était le seul moyen de pouvoir mettre la main dessus et je pense que je vais le garder ne serait ce que parce que parce qu'il est super beau même si après si je découvre que l'histoire ne m'intéresse pas plus que ça je vais garder quand même et là de ce que je me souviens on est dans une histoire de réalisme magique puisqu'on va suivre et bien ce personnage principal orchidea divina qui au début du roman meurt je crois que c'est une grand-mère ou une arrière grand-mère bref c'est la matriarche d'une famille et elle décède seulement je sais plus ce qui se passe au niveau de l'héritage si elle fait hériter ses petits enfants de pouvoir ou de malédiction il ya une histoire d'héritage de pouvoir de surnaturel qui m'avait quand même pas mal intrigué on verra bien la lecture j'ai aussi acheté cette fois ci en neuf parce que parce que je voulais pas trop attendre et que de toute façon je le trouvais pas en occasion c'est le livre de janet mccurdy génial ma mère est morte je vous mets l'image juste ici puisque je l'ai acheté en physique mais je l'ai lu tout de suite et je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle le lise aussi assez rapidement ça l'intrigué pas mal donc je n'ai pas pour le moment ma possession c'est ma maman qui est en salut je vais vous en parler aussi très bientôt dans un update lecture mais pour le coup c'était vraiment trop trop bien et ça se dit tout seul par contre j'ai jamais autant lu et entendu parler de vomi donc faites attention au niveau des triggers warning c'est ça peut être assez compliqué pour pas mal de personnes le même jour d'ailleurs je crois que c'était le jour de sortie je me suis jeté sur la promise au visage de fleurs de roshani chokshi encore une fois couverture absolument magnifique et j'ai le regret de vous dire que je ne l'ai pas encore lu j'ai pas encore eu l'occasion de le sortir de ma pile à lire et pourtant just it qui me faisait vraiment super envie déjà quand il est paru en vo je voulais absolument le lire je me suis retenue parce que je me suis dit que si je le prenais en vo je risquais de passer à côté de certains détails à cause du niveau d'anglais j'avais un peu peur de que je sois pas assez attentive et j'ai préféré attendre sa version française et voilà bah pour le coup il est toujours à lire mais en fait c'est pareil il me fait trop envie ici on est dans un roman presque un roman gothique j'ai envie de dire on va suivre notre personnage principal qui est le nouveau mari de indigo maxwell castagnada ils viennent de se marier ils sont fou amoureux l'un de l'autre et la condition pour qu'il soit marié et femme c'était que le mari dont on ne connaît pas le nom accepte de ne pas poser de questions à indigo à propos de sa famille et de son enfance et évidemment il va y avoir un événement qui va faire qu'elle va être obligée de se rapprocher de sa famille et ben il va y avoir des questions qui vont être amenées à être posées et ça va être compliqué et enfin les deux derniers livres que j'ai acheté c'est tout récent et c'était absolument pas prévu j'ai traîné un petit peu à l'espace culturel de ma ville et je les ai vus et ils m'ont fait absolument envie il y en a un que j'ai glissé dans ma pile à lire du blossom spring challenge si ma mémoire est bonne mais du coup je les ai pas encore lu c'est les secrets de la femme de ménage de freyda macfaden et en réalité j'ai aussi pris de la même autrice la psy je vous en parle juste après pour le coup ici les secrets de la femme de ménage c'est un tome compagnon ou une suite du premier tome qui était la femme de ménage que j'avais lu l'année dernière dans le cadre de mon petit challenge babelio que j'avais absolument adoré et donc ici en fait je sais pas si c'est vraiment un tome compagnon ou un tome 2 puisque il me semble qu'il faut quand même avoir lu la femme de ménage pour pas se spoiler toute l'histoire mais voilà je suis pas 100% sûre non plus comme je vous le disais je n'ai pas encore lu mais je sais qu'on retrouve le personnage principal narrateur qui était dans la femme de ménage je pense quand même le lire assez rapidement puisque ça fait un moment qui me fait de l'oeil et j'avais vraiment adoré le premier tome d'autant plus que comme j'ai acheté la psy et que là pour le coup c'est un standalone et qui me faisait des yeux doux parce que c'est une sortie hyper récente j'ai pas résisté en fait quand je l'ai acheté j'étais en train de lire un livre je venais de le commencer et la psy m'a fait tellement envie que j'ai lâché ma lecture en cours je l'ai lu je l'ai dévoré ça a duré 24 heures c'est ça se lit hyper vite c'est très prenant j'avoue que c'est aussi écrit gros et comme il y avait des retranscriptions d'enregistrement c'est encore plus rapide à lire c'est addictif un véritable page turner et voilà celui ci je l'ai déjà lu voilà on a fait le tour des 12 livres mine de rien 12 livres que j'ai acheté sur les mois de mars et avril je compte sur vous pour voter dans les commentaires et me choisir une lecture lecture que je m'engage à faire avant et bien on va dire avant fin juin avant le prochain book haul pour rappel sur ces 12 livres je vous invite donc à voter pour un livre que je n'ai pas encore lu il y a donc en lice le premier tome de l'empire du vampire il y a aussi le premier tome du club des amateurs des romans policiers ils étaient sept puis vous pouvez aussi voter pour la forme de l'eau de guillermo del toro tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un il ya aussi le livre en vélo orchidea divina le nouveau rochami chocchi avec la promise au visage de fleurs ce fameux roman gothique donc et enfin le deuxième tome de la femme de ménage qui est les secrets de la femme de ménage n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu l'un de ces titres ou si l'un de ces titres fait envie je suis toujours très curieuse de savoir ce que vous en pensez n'hésitez pas aussi à liker la vidéo si elle vous a plu à la partager à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye oh